bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue devant ce nouveau gaming news je suis super content de vous retrouver aujourd'hui parce que en vrai on va avoir une très très belle journée pour le jeu vidéo et surtout une très belle journée du côté de chez nintendo d'ailleurs on va débuter tout de suite le gaming news avec ça parce qu'après on a un énorme sujet à traiter vous l'avez sans doute vu hier mais ça y est un nouveau nintendo direct a lieu ce soir il s'agit d'un nintendo direct pour les jeux indépendants alors ça veut dire pas de zelda pas de pokémon pas de métroïde pas de studio tiers etc des jeux indépendants par des développeurs indépendants alors ça veut pas dire des jeux nuls parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est ça maintenant vous savez aussi que sur la chaîne je vous partage beaucoup de jeux indépendants et souvent des très grandes pépites d'ailleurs je mets une pièce sur le fait que le jeu indépendant de l'année sera peut-être sea of stars qui est une merveille ces derniers jours enfin ces derniers jours parce que je suis en train de le faire en tout cas ce soir à 18h et bien 20 minutes d'annonce sur des informations dédiées aux prochaines sorties de jeux indés sur nintendo switch et comme je le disais dans la vidéo d'hier soir si vous ne l'avez pas visionné sur la chaîne c'est un peu le dernier moment où en fait les éditeurs indépendants et les développeurs indépendants vont mettre en avant leurs jeux sur nintendo switch parce que 2024 c'est de ce qu'on sait des news qu'on a eues la sortie de la prochaine console de nintendo donc s'ils veulent sortir des trucs sur switch là avec les fêtes de fin d'année et les consoles qui vont se vendre c'est vraiment le bon moment histoire d'hommagasiner un max de vente sur les jeux indépendants et vous savez à quel point j'aime les jeux indépendants pour leur originalité pardon pour leur créativité pour leur direction artistique complètement complètement folle en termes général donc demain enfin ce soir à 18h parce que c'est comme le tweet marqué demain mais comme c'était le tweet d'hier évidemment donc du coup voilà ce soir à 18h je vous invite à me rejoindre sur twitch comme d'habitude pour vivre cette indie world alors encore une fois comme beaucoup d'entre vous travaillent beaucoup d'entre vous sont à la fac ou en cours ou à leur boulot ou ont besoin de s'occuper de leurs enfants à 18h il est possible que vous ne soyez pas en direct avec moi et pour ne pas pénaliser les gens qui ne peuvent pas être en direct évidemment je mettrai la rediffusion de l'indie world sur la chaîne youtube puisqu'on fait les streams sur twitch depuis maintenant plus de 4 ans si je dis pas de bêtises donc il y aura la rediffusion sur cette chaîne et avec mes commentaires aussi histoire d'en avoir quelques petites choses et puis on en reparlera dans le game news de demain matin un petit peu aussi en fonction de ce qui m'a marqué en espérant avoir des beaux shadow drops vous savez c'est des jeux qui sortent souvent à la fin des nintendo direct indie world là notamment donc il est possible j'espère j'ai un petit truc dans la barbe je crois non ? qui est des belles choses et j'attends beaucoup beaucoup de choses du côté de l'indie world quelqu'un me rappelait qu'il y avait metal slug tactics que j'ai particulièrement hâte de faire j'espère vraiment qu'il va être annoncé ça serait absolument incroyable en tout cas ce soir à 18h on a ça et aujourd'hui le gaming news est tourné un petit peu vers les game awards alors avant de se tourner vers les game awards puisqu'on va voter ensemble sur les jeux qui nous attendent et qui ont été nominés pour les différentes catégories dont le jeu de l'année bien je tiens à vous rappeler quand même une petite chose je ne sais pas si vous avez vu le gaming news d'hier qui est juste ici le gaming news d'hier matin où on parlait et bien de la grosse news autour de zelda tears of the kingdom qui a été élu ultra game of the year le ultra gothi c'est à dire qu'il y a le game of the year et t'as le ultra game of the year alors pourquoi ultra game of the year c'est un peu comme mes tests ultra complets c'est pas pour dire que c'est mieux que être gothi c'est juste pour dire que c'est en fait autre chose à côté qui se différencie un petit peu des deux histoire d'avoir un petit peu les choses donc oui dans le joystick le game joystick awards tears of the kingdom a été élu jeu de l'année alors Baldur's Gate 3 a eu énormément de choses mais cette année évidemment il y a beaucoup de nominés pour ça alors j'en profite aussi pour vous dire que vous allez vous aussi pouvoir voter on peut tous voter pour les game awards même si bon nos votes ont de l'importance mais les votes des juges a beaucoup d'importance également alors il suffit simplement de se connecter sur le site des game awards là on est sur le site des game awards et on va pouvoir voter pour tous les jeux alors le gros avantage sur la chaîne aussi et c'est pour ça aussi que je parlais en premier sujet des jeux indépendants et c'est aussi important pour ça sur la chaîne si vous me suivez au quotidien vous voyez beaucoup de jeux sortir sur la chaîne alors il y a des vidéos qui vont sortir cette semaine qu'on a tourné notamment sur City of Stars qui sont pas encore dispo mais dont on a tourné ce qui fait que en fait sur une année complète si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube vous allez avoir ok les jeux AAA tout ce qui est les jeux Playstation les gros jeux AAA avec les énormes budgets les énormes com etc mais vous avez aussi quasiment 3 à 4 fois par semaine des jeux indépendants des jeux plus petits avec des plus faibles budgets des jeux qui sont moins qui ont moins de budget de com et qui sont moins partagés par des gros youtubeurs qui évidemment focus sur les vidéos qui vont faire forcément le plus de vues etc comme vous le savez sur la chaîne tous les après-midi il y a un gameplay qui sort ou un test d'un jeu et souvent c'est des jeux indépendants qui sont certes moins regardés beaucoup moins regardés que les gaming news mais depuis le début de la chaîne je vous ai toujours dit que moi ma passion c'est le jeu vidéo jouer aux jeux vidéo et pour moi la sphère complète du jeu vidéo c'est un les jeux AAA et deux les jeux indépendants et je m'y intéresse pas juste pour vous faire des vidéos dessus en mode oui bah je vais faire une vidéo comme si par là parce qu'il y a une news etc non je pense que vous le savez depuis maintenant presque 7 ans sur la chaîne quasiment tous les jours ou tous les 2 jours vous avez une vidéo d'un nouveau jeu indépendant ou d'un autre jeu indé là d'ailleurs je sais pas si je pourrais le sortir ce soir aujourd'hui parce que en fait il y a le programme qui a été un peu bouleversé hier avec l'annonce du direct ce soir le direct mais normalement demain vous aurez la fameuse vidéo sur le jeu qu'on a fait en stream avec les fruits vous voyez duquel je parle et je dis très certainement et bien le côté Sea of Stars tout est tourné j'ai plein de vidéos à vous poster ça c'est l'avantage aussi de tester plein de jeux indépendants j'ai plein de vidéos qui sont à sortir en termes de gameplay bref retournons à nos moutons et parlons du coup des Game Awards et comme je vous disais l'avantage c'est que moi je vais cliquer sur commencer à voter en fait les jeux on y a joué les jeux on les a fait et les jeux vous les avez vu aussi sur la chaîne et ça pour moi c'est vraiment extrêmement important qu'à la fin de l'année on se rende compte qu'en fait je vais peut-être augmenter un petit peu la taille de la capture on se rende compte qu'en fait tous les jeux dont on parle vous pouvez les retrouver sur la chaîne et on les a fait on va pas parler de jeux vidéo sans y jouer ça me paraîtrait quand même assez étrange alors pour les nominés du jeu de l'année reconnaître un jeu qui offre la meilleure expérience absolue dans tous les domaines créatifs et techniques on a Alan Wake 2 alors je vais peut-être le repasser en anglais parce qu'en fait je l'ai traduit en français du coup on n'a pas les vrais titres des jeux Alan Wake 2 Baldur's Gate 3 Marvel Spider-Man 2 Resident Evil 4 The Legend of Zelda Tears of the Kingdom et Super Mario Bros Wonder alors c'est très compliqué de voter pour un jeu je pense honnêtement que c'est Baldur's Gate qui va être élu jeu de l'année parce qu'il a réussi à faire revenir sur le devant de la scène la scène pardon une licence assez vieille licence et à réunir tout un panel de joueurs qui en fait n'étaient pas forcément pro-fan de ce genre de jeu donc je pense qu'il sera élu pour ça maintenant sur l'expérience Marvel Spider-Man 2 c'est très chouette j'ai passé un incroyable moment je ne l'ai pas encore terminé mais bon ça reste du monde ouvert de Spider-Man c'est très chouette mais ça ne sera pas mon jeu de l'année pour moi Resident Evil 4 j'ai passé un excellent moment aussi celui-là je l'avais terminé avant la sortie grâce à Capcom et j'ai passé un très bon moment Tears of the Kingdom je suis en train de le terminer en stream vous avez d'ailleurs les épisodes qui sortent sur la chaîne secondaire mais je ne pense pas que ça soit mon jeu de l'année et je le problème c'est que je n'ai pas terminé Alan Wake 2 et je suis en train de faire Super Mario Bros. Wonder mais de ce que je vois là actuellement de ce que je ressens en jouant je mettrai davantage Super Mario Bros. Wonder dans la catégorie gagner la catégorie du jeu familial de l'année le plus beau etc et je vais désigner Alan Wake 2 malheureusement j'ai perdu ma sauvegarde d'Alan Wake 2 je suis obligé de le recommencer à zéro etc mais sur la narration sur l'écriture sur la beauté du jeu et sur le fait que j'attendais Alan Wake 2 et bien je voterai pour Alan Wake 2 en espérant évidemment qu'il réponde à ce que j'aime aussi après mais en tout cas sur tout ce qui j'ai joué pour l'instant et bien ça sera Alan Wake 2 pour moi pour le jeu de l'année ça sera sans doute pas celui-ci mais au moins on aura voté de ce côté-là n'hésitez pas à voter aussi la meilleure direction la game direction donc la meilleure vision créative et innovation dans le design et bien là par contre on va taper sur Mario Wonder parce que clairement sur en termes de design le jeu est juste incroyable vraiment j'arrête pas d'en parler mais c'est fou meilleure narration alors FF16 Spider-Man Cyberpunk Baldur's Gate Alan Wake je partage aussi le Alan Wake sur la meilleure narration on a 31 jeux à voter donc vous me direz aussi dans les commentaires n'hésitez pas la best direction artistique oh ça c'est compliqué direction artistique c'est vrai que Ify Rush la direction artistique a été chouette mais en direction artistique un peu terne pour la Is of P je dirais Super Mario Bros Wonder en direction artistique parce que clairement ce qu'ils ont réussi à faire chez Nintendo à réussir à innover et à refaire je trouve ça incroyable meilleure musique alors ce qui est dommage c'est que les thèmes de Zelda que vous voyez juste à droite de l'écran je vais peut-être le zoomer un tout petit peu enfin dézoomer un petit peu plus pour qu'on voit aussi le bord le problème de Zelda c'est que les musiques des trailers étaient fantastiques et je trouve que les musiques n'étaient pas si dingues que ça dans le jeu même si elles étaient sympas ça dépend des moments encore une fois mais j'étais un petit peu déçu quand même sur certaines choses les musiques d'Alan Wake 2 oui voilà les musiques d'E.F.E.R.O.S en fait clairement c'était la base de E.F.E.Rush la musique mais et là en fait on va tomber sur quelque chose de très subjectif encore une fois la composition de Soken de Final Fantasy XVI c'est au-dessus pour moi même si c'est pas aussi magique et mythique que les précédentes que les précédentes que les précédentes que les précédentes itérations de Final Fantasy Soken fait toujours un travail incroyable alors là par contre en best audio design le design audio et le sound design clairement on est pour Dead Space et si Dead Space avait été dans les nominés du jeu de l'année pour le remake honnêtement je l'aurais peut-être remis parce qu'il était juste fou en termes de sound design mais ça reste Dead Space et ils ont tout retravaillé en fait dans Dead Space ils ont tout retravaillé en fait en termes de son on avait suivi les calendriers les carnets des développeurs de Dead Space j'ai même rencontré les développeurs de Dead Space d'ailleurs à l'occasion de la sortie du jeu et c'était juste totalement dingue meilleure interprétation meilleure performance de voix Marvel Spider-Man 2 pour monsieur alors ça je ne vais pas voter parce que je n'ai pas ah si je les ai tous faits en fait non je préfère ne pas voter sur ce genre je préfère ne voter que là où j'ai quand même mon idée un peu précise Innovation in Accessibility c'est à dire l'innovation dans l'accessibilité honnêtement ça va être pour Forza Motorsport il y a tellement d'innovation pour l'accessibilité chez Forza et chez Xbox en termes général c'est vraiment les Forza notamment on l'a vu à la Paris Games Week les gens en situation de handicap qui pouvaient jouer à Forza même les aveugles peuvent jouer à Forza Motorsport je ne sais pas si vous vous rendez compte il y a des personnes aveugles qui grâce à tout ce qu'a mis Microsoft en option d'accessibilité peuvent jouer à Forza rien que pour ça jeu de l'année dans l'accessibilité pour moi fantastique de ce côté là ensuite qu'est-ce qu'on a Games for Impact là effectivement je veux juste avoir la traduction parce que encore une fois je ne suis pas sûr de ce qu'il me dit pour un jeu stimulant avec une signification ou un message pro-social ok Shunt of Senar je suis en train de le commencer je ne voterai pas ici mais apparemment Shunt of Senar était incroyable on va le faire en stream je ne vote pas je préfère rester je préfère rester honnête par rapport à tout ça décerner un jeu pour le développement exceptionnel d'un contenu continu qui fait évoluer l'expérience du joueur au fil des temps alors Cyberpunk ils reviennent quand même de loin je vais mettre Cyberpunk quand même même si effectivement Apex Fortnite etc ils ont bien développé leur jeu mais clairement voilà meilleur support communautaire alors là reconnaître un jeu pour son soutien communautaire sa transparence sa réactivité exceptionnelle y compris l'activité sur les réseaux sociaux et les mises à jour correctives de jeu No Man's Sky alors par contre je vais peut-être le remettre en anglais mais No Man's Sky c'est pareil là alors il y a eu Baldur's Gate 2 3 où les développeurs sont vachement proches des joueurs pareil pour Destiny 2 etc honnêtement je mettrai No Man's Sky parce que en vrai depuis le temps ils reviennent de très très loin No Man's Sky avec autant de DLC gratuits et autant de contenu supplémentaire c'est incroyable et là on est dans le meilleur jeu indépendant de l'année waouh c'est compliqué Dredge je l'ai adoré Cocoon c'est incroyable aussi Dive the Diver je dois le commencer apparemment il est vraiment génial je vais mettre Sea of Stars je mets Sea of Stars parce que il est tellement incroyable je suis obligé le meilleur début dans les jeux indépendants alors je vais mettre Cocoon je vais mettre Cocoon de Anapurna encore une fois de ce côté là c'est très chouette de faire cette vidéo tous les ans j'aime beaucoup meilleur jeu mobile alors là je ne m'y connais pas assez je ne m'y connais pas assez en jeu mobile donc vous pourrez un petit peu voter de votre côté je crois que c'est vrai que Onkai Star Rail a pas mal fonctionné je crois cette année mais voilà je préfère rester honnête je ne sais pas de ce côté là meilleur jeu VR alors je vais mettre Grand Tourisme 7 mais je dois reconnaître que ah il y a Resident Evil Village en VR aussi j'ai passé un bon moment dans Grand Tourisme 7 même si effectivement il y a d'autres jeux de bagnole qui avaient fait très bien la VR etc sur PC Grand Tourisme 7 ça a quand même été très chouette à jouer en VR je préfère le dire et c'est celui que j'ai préféré meilleur jeu d'action de l'année alors Remnant 2 non c'est pas mon jeu de l'année en termes d'action If He Rush c'était très sympa et je vais mettre Armored Core 6 j'ai passé un moment incroyable c'est From Software c'est ce qu'on fait notamment donc tout ce qui est Dark Souls etc je vous ai fait un test ultra complet sur Armored Core ça a été vraiment incroyable comme expérience j'ai adoré moi qui adore les mecha et les Gundam forcément tu ne pouvais pas ne pas me retrouver là dessus meilleur jeu d'action aventure de l'année action aventure je dirais je dirais Spider-Man pour l'instant honnêtement je dirais Spider-Man Zelda je le mettrais pas là dedans même si j'adore Zelda et je suis très content d'y être retourné voilà meilleur RPG de l'année ah ouais c'est dur en vrai en tant que tu vois pour le meilleur jeu avec le système le plus riche de personnages de customisation et de progression il faut être honnête c'est Baldur's Gate si on est honnête là dessus c'est tellement il y a tellement de choses tellement de profondeur dedans que tu ne peux pas dire le contraire à mon avis même si je respecte l'avis de tout le monde meilleur jeu de combat de l'année alors je ne suis pas trop au jeu de combat mais j'ai joué à Mortal Kombat et Street Fighter donc si je devais choisir ça serait entre les deux et je suis plus Mortal Kombat que Street Fighter sauf la version sauf la version Nintendo Switch qui était un calvaire mais les autres versions étaient vraiment très bonnes de mon point de vue alors meilleur jeu familial Super Mario Wonder il n'y a même pas à tortiller du cul pour chier ah il y a Pikmin 4 aussi ouais mais Pikmin 4 c'est familial mais c'est vrai que peut-être que pour le jeu Nintendo de l'année j'y aurais réfléchi à Pikmin 4 parce qu'il a un contenu juste incroyable qu'on a fait entièrement sur la chaîne secondaire n'hésitez pas à y aller sur MBTV mais honnêtement je dirais Super Mario Bros Wonder parce qu'il y a du multijoueur parce qu'il est magnifique parce que c'est trop chouette à faire à plusieurs en famille avec les enfants c'est top donc forcément bah voilà meilleur jeu de stratégie de l'année alors oh là c'est dur ah ils l'ont mis dans simulation et stratégie Pikmin 4 ah je ne l'aurais pas mis là-dedans Fire Emblem Engage ou Advance Wars 1 plus 2 pour moi c'est l'un ou l'autre ah mon coeur balance mon coeur balance c'est deux licences que j'aime tellement tu sais quoi pour l'innovation parce que Advance Wars 1 plus 2 je les adore mais on les a déjà fait c'était un remake je dirais Fire Emblem Engage qui était un nouveau Fire Emblem et qui était vraiment chouette et toujours aussi bien en termes de en termes de stratégie meilleur jeu de sport et de racing alors The Crew Motor Fest Hot Wheels Unleashed 2 Forza Motorsport F1 23 et EA Sport FC 24 et bah oh c'est dur c'est très très dur c'est dur parce que j'hésite entre Forza Motorsport et The Crew Motor Fest il m'a manqué des trucs dans Forza Motorsport mais The Crew Motor Fest tu sais quoi et bah pour moi ça sera The Crew Motor Fest pour la simple et bonne raison que les playlists avec les voitures d'époque avec les musiques d'époque et la carte du monde en meilleur jeu d'exploration voiture je mets celui-là quand même meilleur jeu multijoueur pour moi c'est Mario Bros Wonder clairement on y va je vote tout de suite le dessus qu'est-ce qu'on a d'autre meilleure adaptation ah ça c'est pour le cinéma et bah oh Grand Tourismo ou Mario Grand Tourismo était exceptionnel mais Mario était vraiment exceptionnel aussi je pense que c'est Mario qui va gagner cette année et Grand Tourismo j'ai vibré en Dolby Atmos dans la salle j'ai vibré et Mario c'était vraiment le fan de Nintendo par excellence en moi alors est-ce qu'il faut récompenser l'homme qui vibre avec les voitures ou le petit garçon qui se rappelle des premiers jeux Mario qu'il a découvert on va on va retrouver le petit garçon qui est en chacun de nous allez le jeu le plus most anticipated game donc ça c'est un jeu qui est pas sorti et c'est celui qu'on attend le plus il y a Hades 2 il y a FFC Rebirth oh il y a Star Wars Outlaws oh c'est dur oh punaise c'est dur alors là par contre c'est compliqué le jeu qu'on attend le plus celui qui a le plus de potentiel j'ai envie de faire confiance à Ubisoft sur Star Wars mais en même temps j'attends tellement de Hades 2 ça serait FFC Rebirth je sais vous allez me dire mais pourquoi parce que j'y ai joué aussi vous avez joué aussi à la Paris Games Week magnifique magnifique ce qu'ils ont fait et j'ai trop trop hâte aussi de le faire en intégralité alors créateur de l'année je ne sais pas je ne les connais pas souvent c'est des américains le meilleur jeu d'e-sport de l'année et bien pour moi ça sera Valorant puisqu'en plus je soutenais une équipe dans la compétition mondiale du Red Bull Campus Clutch donc ça sera Valorant pour moi qu'est-ce qu'on a d'autre on en est où 23 sur 31 meilleur athlète e-sport je ne les connais pas tous malheureusement donc vu que je ne connais pas les trois autres je ne préfère pas voter comme ça on est un meilleur bah oui mais alors ça c'est pareil je ne les connais pas toutes enfin si je les connais toutes de nom mais il n'y a pas il n'y a pas l'équipe que je veux donc je ne voterai pas meilleur coach e-sport c'est pareil je ne les connais pas les coachs moi je ne fais que regarder les matchs mais ah best e-sport event ah tiens il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas celui auquel je pensais je ne vais pas voter ah je suis obligé de voter ah non c'est le dernier c'est le dernier ah bah c'était le dernier vote puisque en fait j'ai voté à 22 sur 31 par rapport à tout ça ça fait des beaux votes honnêtement j'ai hâte que vous me disiez dans les commentaires ce que vous avez voté à chaque catégorie c'était c'est très intéressant honnêtement de le faire avec toutes les catégories qui sont là vous voyez toutes celles où on a voté et toutes celles où on n'a pas voté parce que parce que je ne veux pas voter sur un truc où je ne suis pas sûr etc sauf à la limite pour le jeu de l'année parce que là il fallait quand même voter il fallait faire un vote alors on l'aura sans doute peut-être terminé avant Alan Wake au pire je peux modifier mon vote ah je peux modifier mon vote au pire au pire je modifierai mon vote si jamais on a jusqu'à début décembre pour le faire mais voilà pour le gaming news du jour j'ai trop hâte de vous lire et j'ai trop hâte de vous retrouver ce soir pour le Nintendo Direct Indie World merci beaucoup de vous regarder ce gaming news si vous l'avez regardé jusqu'au bout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas et je vous fais des gros bisous passez une bonne journée et à tout à l'heure c'était OMB salut salut merci à vous merci à vous